Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition d'un jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mardi 4 octobre, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce sera la réunion 4, une semine nocturne, comme vous le voyez, une réunion intéressante avec la quatrième course qui sera support de PIC 5 mais également de 2,5 chez notre partenaire theturf.fr, c'est une belle course au trop monté. Des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 385 000 euros, 11 concurrents qui vont en découdre sur 2175 mètres sur la grande piste de Vincennes bien entendu et je n'ai retenu qu'un seul concurrent, ce sera le numéro 1, Philou d'Anjou, ce sera le moins riche, c'est assez rare mais sa récente sortie sur ce parcours est vraiment excellente il s'est imposé dans un temps canon et c'est vrai que ça incite à la confiance, alors le lot était certes un peu moins relevé même s'il retrouve Estelle Nordique mais regardez 1,17 sur le parcours de vitesse alors que Estelle Nordique que je vous avais indiqué justement ce jour-là en jeu simple trotté 1,19, voilà, en plus il a été plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, ce sera une nouvelle fois le cas pour ce Philou d'Anjou voilà, certes c'est le moins riche, vous voyez Georgie KGD c'est vraiment la jument de classe, elle a déjà trotté 1,16 sur ce parcours donc au niveau des chronos, elle a un dixième de mieux mais bon, elle est moins sûre, vous le voyez, elle vient de se montrer fautif dans un lot un peu plus relevé c'est une jument de qualité mais je ne sais pas trop où elle en est cette Georgie KGD, même si elle a déféré les 4 pieds je préfère Philou d'Anjou qui vient d'afficher sa forme, qui a trotté 1,17 sur ce parcours, du coup il est vraiment en pleine possession de ses moyens alors certes il y aura des cadets de qualité, des cadettes aussi, notamment Galipé de Piergé ou encore Georgie KGD mais vu ce qu'il vient de faire, honnêtement en plus il s'entend bien avec sa partenaire, ça aussi c'est un très bel avantage donc attention, je pense vraiment que ce Philou d'Anjou est capable de jouer les tout premiers rôles si ça se passe bien qu'il arrive vraiment à avoir le bon parcours, il est même capable de s'imposer malgré l'opposition donc attention à lui, moi je vous le conseille, donc comme à mon habitude 1 euro gagnant en 3 euros placés ce sera donc le 401, en Réunion 4, la course est prévue vers 18h15 on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce dimanche, c'était du côté de Longchamp une fois n'est pas coutume, je vous avais donné un 2 sur 4 dans le prix de l'Opéra, 5ème course du programme et du coup on est 2ème, 3ème dans la course, du coup le 2 sur 4 qui rapporte 4,40€ donc voilà pour 3 euros jour on a récupéré 4,40€, c'est sympathique, on récupère 50% en plus de notre mise donc voilà, c'était un pari qui était un peu, comment dire, qui valait le coup tout simplement donc voilà, on va essayer de reprendre maintenant les bonnes habitudes avec les trotteurs dès ce lundi du côté d'Anguin et puis on va continuer mardi comme je vous l'ai dit avec le 401 Filou d'Anjou du côté de Vincennes moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 pari si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye